SCP-155, réveillez-vous ! Niveau de menace, rouge. Classe, Euclide. De par sa nature, le confinement de SCP-155 est pour le moment impossible. Les documents informatiques concernant SCP-155 ne doivent pas excéder 500 mots. Le professeur Julia Gautron détient la version papier du rapport pour toutes les demandes d'informations complémentaires. Ce rapport est verrouillé, et sa modification est impossible. SCP-155 est un phénomène mémétique aléatoire se manifestant dans des médias visuels numériques, émissions de télévision, sous-titres de séries, bandeau sur les chaînes d'information, etc. Lorsque le texte affiché excède plus de 500 mots, qu'ils soient consécutifs ou intermittents. Lorsque c'est le cas, l'effet de SCP-155 va alors modifier le texte à l'écran pour afficher des messages d'alerte subliminaux. Les messages souvent anodins finissent sur un dernier message alarmiste, ce dernier provoquant des délires paranoïaques, paraphréniques, ou paranoïdes, dans 90% des cas et diverses hallucinations sensorielles ou psychosensorielles dans 10% des cas. Cette phase est suivie dans les heures qui suivent, par l'entrée du sujet dans un état léthargique. Tous les sujets soumis à SCP-155 deviennent rapidement irascibles et semblent être sûrs de la véracité des messages qu'ils ont vus. Il est à ce jour impossible de raisonner les sujets ayant été en contact avec SCP-155. Une telle tentative aura pour effet d'accélérer l'entrée dans l'état paranoïaque ou secondaire du sujet. Note complémentaire de Julia Cotron, chercheuse en chef. À ce jour, le rapport entre le dernier message, le coma provoqué par celui-ci chez les sujets, et l'origine de ce phénomène est inconnue. Grâce à mon unité de recherche, nous avons conçu un algorithme instanciant les personnes recensées dans les hôpitaux et les symptômes liés à l'objet. Il s'avère que le nombre de personnes touchées augmente exponentiellement d'année en année. En plus de provoquer un incident mondial obligeant la fondation SCP à se dévoiler, SCP-155 risque de se manifester lors d'une émission à forte audience. Il ne fait aucun doute que de plus gros moyens doivent être déployés, et de plus amples recherches menées pour découvrir la nature exacte du phénomène. Je propose également de revoir les méthodes de stockage de la base de données de la fondation et en outre les rapports sensibles, ceux-ci ne se limitant pas à 500 mots et pouvant potentiellement être sujets à SCP-155. Sous-titrage Société Radio-Canada